Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo encore une fois pour vous dévoiler tous les secrets de Zach King. On va ensemble regarder la vidéo ultra cool où on voit Zach King peindre et partir dans une sorte de boucle sans fin. Ça m'a ruiné le cerveau, comme ça j'étais en PLS. Donc j'ai mis du temps à découvrir comment il avait fait ça et il y a des trucs mon gars, c'est ultra ingénieux, c'est ultra discret et tu vas voir c'est surtout très impressionnant. Donc il va y avoir des choses très intéressantes, alors reste jusqu'au bout de cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par NordVPN, c'est le premier placement de produit que je fais. Alors merci à eux de soutenir la chaîne, c'est vraiment super cool, donc j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Allez maintenant c'est parti pour cette analyse. La vidéo commence où on voit Zach King en train de peindre un mur et ensuite on le voit prendre son panneau peinture mouillée et il repasse par le même couloir. Et ensuite on voit un homme arriver et bim, se prendre la couleur qui s'est transformée en mur. Déjà expliquons cette partie. Quand Zach King a fini de passer le couloir, ils vont utiliser la même technique que l'effet de l'échelle. Je t'en avais parlé, c'est l'effet de projection. Donc imaginons on a notre couloir, donc on a cette petite perspective parce que forcément un couloir c'est long et ensuite on va mettre de la projection dans le pas de porte et là si on tourne autour, on peut voir que le couloir est plat comme s'il y avait un mur. Donc ensuite on peut faire d'autres effets comme par exemple ça et pour faire apparaître nos VPN derrière. Donc ils se sont servis de cet effet de projection dans cet effet là. Ensuite pour que le mec se prenne le mur, et bien c'est simple, il joue la comédie. Il va faire genre de se faire taper contre un mur et ensuite ils ont rajouté des ombres pour rajouter du réalisme. Et comment ils ont rajouté ces ombres ? Et bien en rotoscopant les personnages, donc encore une fois en les détourant. Et ensuite ils les ont pris, déplacés contre le mur, floutés, mis en mode incrustation ou produit sur Adobe After Effects et le tour est joué, tu as une ombre, c'est parfait. Et ensuite on le voit reculer, se retourner et là il a plein de peinture sur lui. Et bien ça en fait, il a depuis le départ. Quand il marche, et bien on le voit qu'il marche de dos, on voit pas vraiment ce qui se passe. Et bien quand il se retourne, il fait apparaître donc ces tâches de peinture. Et sur le mur, ils ont juste rajouté sur le logiciel une texture de peinture avec la même couleur que le couloir pour donner une impression que, et bien la peinture est gâchée. C'est terrible. Mais en fait non, rien n'existe. Il y a juste un couloir à la place de ce faux mur. Ensuite, la vidéo continue et on voit Zach King repeindre le mur. Et d'ailleurs, c'est un peu flag qu'il ne repeint absolument rien grâce à ce mouvement de bras. Parce que là, on dirait que le mec, il peint dans l'air. Salut, ça va ? Donc au final, il ne repeint rien du tout. C'est pour donner encore une fois l'illusion qu'il y a un mur. Mais au final, il y a ce couloir. Donc comme dans la vidéo de l'échelle, là on peut voir qu'il est en train de repeindre et qu'il fait disparaître donc les tâches de peinture. Et bien encore une fois, c'est juste grâce à un masque, il fait supprimer les textures de peinture. Dans le logiciel Adobe After Effects par exemple. Et du coup, comment ont-ils fait cette espèce de boucle qui tourne en rond ? Parce que là, on a répondu à des effets plutôt basiques, on va dire, de la vidéo. Mais pas à cette boucle. Et je sais, je sais que tu veux savoir comment ils ont fait cette boucle. Et bien, je vais t'expliquer maintenant. Et bien déjà, ce que tu as pu remarquer, c'est qu'ils jouent vachement avec les petits bruits de sifflement. Et ça, c'est super important pour donner un indicateur de temps au spectateur. De jouer ce petit sifflement. Permet en fait à l'avoir directement en tête. Et c'est grâce à ça qu'on va savoir, ah d'accord, ça recommence parce qu'il est en train de ressiffler. Donc, l'indicateur de temps est très important. Le petit... Je suis nul. Mais le point majeur de cette boucle est beaucoup plus subtil. Et j'en suis sûr que tu ne l'as même pas vu. Mais avant de t'expliquer cet effet de boucle incroyable de cette vidéo de Zach King, je vais te parler très brièvement de NordVPN. Déjà, un VPN, c'est quoi ? C'est un réseau privé dans tout le globe qui va te permettre de te connecter à des serveurs tout autour du globe. du globe pour te permettre d'être anonyme sur Internet, pour qu'on ne puisse pas te retracer, pour que tu puisses être sur Internet en toute anonyme. Et moi, dans le passé, j'avais déjà eu des problèmes avec les VPN parce que c'était des VPN gratuits. Et les VPN gratuits, en fait, revendent tes informations pour se faire de l'argent. Et oui, parce qu'au final, rien n'est gratuit dans ce monde. Donc, il vaut mieux payer un petit abonnement à un vrai VPN qui va te permettre d'avoir 100% anonymat et que tu aies 100% confiance. Donc, à quoi va te servir un VPN à part l'anonymat ? Eh bien, par exemple, sur Netflix, tu vas pouvoir aller voir le Netflix des autres pays. Et ça, c'est vraiment super parce que parfois, tu sais, en France, ils ont des droits sur une période limitée, Netflix. Donc, peut-être que dans d'autres pays, ils ont les droits. Donc, tu peux encore une fois regarder. Donc, avoir un abonnement VPN et un abonnement Netflix te permettrait d'avoir un catalogue beaucoup plus large à regarder. Donc, ça, c'est vraiment super cool. Mais aussi sur YouTube parce que tu sais, on a l'habitude de voir nos tendances sur YouTube qui sont franchement pas ouf. Mais tu peux aussi voir les tendances dans d'autres pays comme par exemple les États-Unis. Et là, tu vois qu'il n'y a pas du tout le même contenu. Donc, ça te permettrait de découvrir de nouvelles choses. Donc, le VPN, c'est ça. C'est la sécurité mais aussi la découverte de nouveaux contenus. Et ça, c'est génial. Si tu as envie d'essayer NordVPN, eh bien, je te propose d'utiliser mon code qui te permet d'avoir moins 70% où je t'ai mis un lien dans la description. Et là, tu auras toutes les informations. C'est nickel. Donc, je te le conseille vraiment. Moi, de base, en fait, je ne connaissais même pas NordVPN. Je sais que tout le monde faisait des O.P. mais je l'ai passé. Mais au final, c'est vraiment très intéressant. Alors, je t'encourage à aller voir ça. Parce qu'à moins 70%, l'offre est plutôt sympathique. Donc, voilà. C'est la parenthèse sponsorisée de cette vidéo. Merci à eux de l'avoir sponsorisée parce que ça met vachement pour la suite de mes vidéos, les courts-métrages, etc. Tu connais. Donc, c'est parti. Continuons l'analyse Zach King. Donc, le plus gros secret de cette boucle, c'est quoi ? Eh bien, c'est un cut extrêmement bien fait. Ici, quand on voit l'homme d'affaires tâché passer devant Zach King, il y a en fait un cut qui permet de donner l'impression d'une boucle. Mais en fait, il remarche exactement dans le même couloir. Et ils utilisent ce cut pour faire croire qu'en fait, il tourne en rond. Mais en fait, pas du tout. Donc, ce cut se passe ici. Tu peux le voir ici avant, après. On peut voir qu'il y a une légère différence de taille et d'échelle et d'orientation du visage. Donc, c'est grâce à ce fameux cut, grâce aux personnages qu'ils ont sans doute rotoscopé pour ensuite faire passer la deuxième vidéo. Donc, au final, cette vidéo qui paraît d'être une boucle est un acheminement de 3 ou 4 vidéos tournées à différents moments. Donc, ce cut plus le sifflement te fait rentrer dans le truc et te fait croire qu'il y a une boucle sans fin. Et ça, c'est vraiment super ingénieux d'avoir joué sur le son et aussi ce petit cut caché sur la gauche. Voilà, maintenant, tu connais tous les secrets de la vidéo du peintre de Zach King. Merci à tous de me l'avoir envoyé. Vous avez été des dizaines et des dizaines sur mon compte Instagram. C'est Atom underscore visual. Va voir, je poste aussi des effets. Et tu peux m'envoyer des suggestions de vidéos et j'y répondrai. Merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est grâce à ces marques que je vais pouvoir développer ma chaîne. Et merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada